Musique J'ai été invitée par Guillaume Pien il y a un an et demi pour commencer avec lui, concevoir quelle orientation ça pourrait aller parce qu'il s'est intéressé à l'ancienne Europe de l'Est qui est quand même un terrain très très vaste et pour une foire d'art comme celui de Paris Photo on s'est quand même essayé de concentrer plutôt sur une des régions de cet énorme territoire ce qui était l'Europe centrale C'était donc la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, l'Hongrois, la Slovénie La grosse attention du statement c'est évidemment les artistes émergents mais ça peut être, la date de naissance peut être aussi 65 que 85 Donc plutôt la jeune génération, la moyenne génération des artistes qui travaillent en ce moment soit en Europe centrale soit ils ont des origines de là-bas C'est des artistes qui, surtout par exemple on les a rencontrés dans la galerie Photoport à Bratislava et ils utilisent énormément de l'humour absurde et c'est vraiment des situations qui sont soi-disant irréelles Pourtant ils s'en mettent dans les situations domestiques par exemple Un artiste comme ça c'est Jan Kekeli ou Jura Fifiq Et un autre artiste que j'aimais aussi bien souligner Un des membres du groupe Irvin qui est un groupe très connu slovéne d'un collectif qui était très important des années 80 en ancienne Europe de l'Est pas seulement en Slovénie et qui s'est mis à travailler ensemble avec un très connu photographe slovéne dans une série de photographies prises de vue de vitrines où cet artiste du collectif a fait des croix de sa pratique habituelle et quotidienne Donc on voit aussi de ça que j'ai parlé avant de cette relation entre l'histoire et le contemporain On peut parler plutôt des thèmes qui sont aussi variés que les thèmes politiques évidemment la transition, la phase de transition après 89 qui était très importante pour tout le développement et aussi pour l'intérêt du côté de l'Ouest de l'Europe, de l'autre monde donc cette époque qui est aussi bien connue en tant que post-colonialiste ailleurs et qui ressemble pas mal à la situation dans l'ancienne Europe de l'Est qui était la post-communiste Il y a beaucoup de regards en arrière des jeunes artistes qui, à travers cette ouverture ou effondrement de ce régime, peuvent aussi se plus librement référer à leur histoire dans la région Comme ce sont les pays qui appartenaient avant à ce régime communiste ou socialiste comme c'était en ancienne Yougoslavie c'est vrai que le marché d'art n'est pas développé n'était pas développé dans ce sens que dans l'art contemporain international mais par contre dans les dernières dix années on peut voir beaucoup de de développement dans cette direction et notamment en Hongrie il y a beaucoup de galeries et les photographes soit ils se lient avec les galeries soit ils travaillent en tant que aussi en tant que journaliste photojournaliste etc Je pense qu'aujourd'hui oui à travers ce qui se passe en politique on peut on peut on peut s'attendre et on peut avoir un peu la peur de voir les nouveaux barrières de la censure de la liberté artistique proprement dite d'être un peu plus dirigé pas vraiment interdite mais dirigé en Slovénie ça s'est déjà passé plusieurs fois avec quelques artistes donc je pense pas qu'on est loin de ça je pense pas que c'est nécessairement seulement en Hongrie qui s'aspect que ça se présente on peut trouver aussi en france les cas oui c'est pas on 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 Musique